Nous vivons dans un monde en perpétuel changement. Beaucoup de ces changements sont pour le mieux. Ils ont apporté une paix, une richesse, une liberté sans précédent dans beaucoup de régions du monde. Cependant, de nouvelles menaces existent. Ici à l'IHPE, on travaille sur des écosystèmes complexes, sur la relation entre les pathogènes, leurs hôtes parfois multiples, et l'environnement qui exerce une influence sur eux. Notre mission est de comprendre, de prévoir et de fournir des solutions pour ces nouvelles menaces. Et en fait, il n'y a pas de planète B. Prenons soin de la nôtre. Nous étudions un cancer qui touche la moule bleue et qui a la particularité d'être transmissible. C'est donc une forme de vie tout à fait particulière, puisque ces cellules vont être capables de quitter un hôte pour aller infecter d'autres individus, comme peut le faire n'importe quel parasite. Nous savons maintenant que ces cellules sont capables de persister dans l'eau pendant plusieurs jours, qu'elles interfèrent avec la reproduction de l'hôte, et que durant leur longue évolution, elles ont accumulé des modifications qui en font en quelque sorte des super cancers. Je viens du Bénin et je travaille sur la bilasiose, qui a une maladie tropicale négligée et qui affecte plus de 230 millions de personnes à travers le monde. Cette maladie cause 200 000 morts par an. C'est la deuxième maladie parasitaire la plus mortelle après le paludisme. Grâce à la bourse Mofga du ministère des Affaires étrangères, j'étudie le lien entre l'hybridation, la diversité génétique des pathogènes et la morbidité de l'hôte infectée. Les récifs coralliens représentent 0,17% de la surface des océans, mais hébergent plus de 25% de leur biodiversité. Ils sont également le support de services écosystémiques diversifiés, qui vont rapporter plus de 3 trillions de dollars par an à l'humanité. Malheureusement, cet écosystème est lourdement impacté par les changements environnementaux, et on estime que 20% des récifs coralliens sont complètement détruits et que 40% sont en danger à plus ou moins court terme. Afin de répondre à cette problématique, des actions de protection et de restauration ont été mises en œuvre. C'est dans cet objectif que le projet SAVE a été développé et il ambitionne de développer des biomarqueurs de thermotolérance permettant de mieux identifier les zones du récif à protéger et de mieux identifier les populations à utiliser pour les actions de restauration. En ce qui concerne l'écosystème Aquacol, un de nos modèles, c'est l'huître Crassostria Gigas, dont la France est le premier producteur européen. Ces productions de huîtres sont régulièrement menacées par des maladies causées par des virus, des bactéries et parfois les deux. Nous recherchons des solutions pour gérer ces maladies par l'identification des marques de sélection génétiques, épigénétiques et aussi l'utilisation des bactéries bénéfiques, des probiotiques. Nous avons par exemple trouvé que l'huître possède des capacités immunitaires encore inexplorées et on peut utiliser ces capacités pour permettre de développer leur propre défense contre ces pathogènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !